C'est une joie qui est difficile à décrire. À ce moment-là, c'est un peu comme dans un film où tu vois tout ralenti. J'avais cette impression-là et qu'il fallait absolument qu'elle termine au fond des filets, mais peu importe avec le pied, la cuisse, la tête, la joue, peu importe, mais il fallait qu'elle rentre dedans. Et Courtois qui capte ce ballon. Et là, il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y, Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite vers Meunier. Voilà la passe, ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va faire face ! Je l'ai dit pour De. Je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Goal pour la Belgique ! Massé Chadi ! Bravo les gars, quelle reconversion facile ! Ça, c'est joué au football ! Je vous embrasse Philippe ! À quel moment est-ce que tu penses ? Ouais, c'est pour moi. À la fin, à toute fin. J'ai essayé d'accompagner et de remonter le terrain le plus vite possible sans le ballon. Kevin l'avait, il l'a bien remonté. Il a attendu le bon moment aussi pour jouer la passe à Thomas Meunier. Une fois que Thomas l'a remis dans le centre, Romelu l'a bien laissé passer le ballon. Parce que le défenseur le collait. Et c'était très bien joué de sa part. À ce moment-là, j'ai compris que c'était pour moi. J'ai senti l'importance quand on s'est tous rassemblés au niveau de l'équipe. On était dans une bulle en fait. Donc tout le monde était super content, on avait gagné le match. On était en quart de finale, on avait joué contre le Brésil. Je sentais l'importance du goal, de la victoire entre nous. Mais jamais j'aurais pensé que c'était la folie comme ça en Belgique, dans toutes les villes. Et quand j'ai reçu les vidéos, après le match, là j'ai compris. Après, de pouvoir aider mon équipe et mon pays à atteindre les quarts de finale, bien sûr avec l'aide de tout le monde, c'était quelque chose de très très spécial et magnifique. D'écrire un moment comme ça, c'est difficile. Je pense que le vivre, c'est toujours mieux. ... ... ... Sous-titrage ST' 501